Gloire à Dieu, j'accueille chacun de vous à l'étude biblique au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez un éveil pour étudier ensemble avec nous et je prie que l'étude profite à tous au nom de Jésus-Christ et que l'étude vous rende fort pour que vous fassiez tout ce que le Seigneur nous révèle. Je serai fort. Pourquoi ne pas vous incliner dans la prière? Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ce jour glorieux et ce moment glorieux. Merci pour l'étude devant nous ce soir. Nous demandons que tu atteignes tous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la parole touche toutes les vies, transforme toutes les vies et que la parole fasse de nous des gens obéissants au nom de Jésus-Christ. Sois avec ton peuple Seigneur, garde-nous en éveil, aide-nous à comprendre, aide-nous à appliquer la parole à notre vie. Nous ne serons pas des écouteurs oublieux, mais pratiquants de la parole. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Dans notre étude, nous sommes à l'évangile selon Jean. Déjà, vous savez que nous sommes à Jean chapitre 9. Et au commencement, nous avons rencontré cet homme qui était né aveugle. Et le Seigneur l'ayant vu, il a été posé cette question des disciples. Si l'homme là, pourquoi il était né aveugle à cause de ses péchés ou bien de ceux de ses parents ? Et le Seigneur Jésus-Christ a dit non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas à cause de son péché ou bien du péché de ses parents qu'il était né consentement, mais pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée et que le Seigneur soit glorifié. Jean 9, verset 1. Cela nous fait dire que quand vous voyez un défi dans votre vie, un problème dans votre vie, une maladie ou une déformation dans votre vie, quelque chose de mauvais qui vous a accompagné à ce monde, vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ceci est cela dans ma vie ? Il faut comprendre ce que Jésus a dit, que Dieu a permis la chose là, il a laissé la chose là, pour que l'œuvre de Dieu se soit manifestée en vous. Le miracle de Dieu se produira en vous. La puissance de Dieu se manifestera dans votre vie au nord de Jésus-Christ. Et l'état là, dans lequel vous voyez l'état négatif là, va apporter la gloire au Seigneur dans votre vie au nord de Jésus-Christ. Et puis le verset 6, c'est dit. Après avoir dit cela, il crachait à terre et fait de la boue avec sa salive. Puis il appliquait cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et verset 7, il dit, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il dit, Allah se lava et s'en retourna, voyant clair. Comme vous allez quitter l'étude biblique ce soir avec votre miracle. Avec la puissance de Dieu sur votre vie au nord de Jésus-Christ. Ou en ce miracle, le miracle d'avoir la vision claire de cet homme né à veigle était spécial et spectaculaire. Et quand on voit le verset 32, qui dit, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux. L'homme l'a parlé de miracle que vous, les pharisiens, vous m'interrogez de comment ce miracle avait lieu. Et il dit, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Et ce qui m'est arrivé est spectaculaire, que ce qui m'est arrivé est spécial, que ce qui m'est arrivé n'est jamais arrivé à quelqu'un. Je suis né aveugle et maintenant il a fait de la boue. Et il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé et j'y suis allé et je suis revenu voyant clair. Alors, c'était l'une des preuves du Seigneur Jésus-Christ, que celui-ci est le Christ, est le fils de Dieu, le seul sauveur, envoyé du ciel. Et au fait, Jean nous fait dire, c'est pourquoi il a écrit l'évangile, Quand on voit Jean au chapitre 20, Jean au chapitre 20, Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de sa disciple, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre 31. Mais ces choses ont été écrites, tous les miracles sont compilés ici. Jean a dit que changer de l'eau en vin, et l'homme là qui a 38 ans, et l'homme malade, le Seigneur l'a guéri, que ces choses sont écrites. Et celui-ci qu'on voit maintenant, qui est enregistré dans ce évangile selon Jean, il dit que mais ces choses ont été écrites. Donc, vous allez voir que Jean nous a enregistré ce miracle, parce que c'est une preuve spéciale que Jésus-Christ est le fils de Dieu, qu'il est le sauveur, et c'est lui qui nous détourne de nos péchés et des ténèbres à la lumière de l'évangile. Et c'est lui qui nous fera aller au ciel. Ce miracle est arrivé à cause de l'obéissance du récipiendaire. Parce que le miracle est arrivé, parce que l'homme là a obéi au Seigneur. On retourne à Jean au chapitre 9. Jean 9, je lis versets 6 et 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, va. Oui, encore, il lui a donné l'ordre. Et l'homme là était toujours aveugle. L'homme là pourrait dire, mais comment pourrais-je aller me laver? Déjà même, tu as mis de la boue à mes yeux. Comment pourrais-je voir? Mais cet homme a obéi au Seigneur. Et va et lape-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla. Cela va et s'en retournant, dites-le moi, voyant clair. S'en retournant, voyant clair. Vous allez voir au nom de Jésus-Christ. Voyez son témoignage. Son témoignage a soutenu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Si vous aurez un miracle, quand vous aurez un miracle cette nuit, vous devez être obéissant à la parole du Seigneur. L'obéissance est très importante. Verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. A ouin mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Je me suis lavé et je vois. Vous verrez. Parce qu'il est allé, parce qu'il a obéi, c'est pourquoi le miracle s'est produit. S'il est resté là-bas, comprenez que Dieu est si puissant, sachez-le, que Jésus est puissant, que tout est possible avec Dieu. Sachez-le, que Jésus-Christ pourrait ouvrir les yeux à tout moment. Il peut ouvrir, il peut ouvrir vos yeux aujourd'hui. Il peut guérir vos maladies aujourd'hui. Il peut détruire les yeux du diable aujourd'hui. Il a donné l'ordre à l'homme que la façon dont le miracle te parviendra, c'est que tu sois obéissant. Et Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Si vous serez sauvé, il vous donne le commandement de vous repentir. Si vous serez sanctifié, il vous dit de mettre tout sur l'autel et vous consacrer au Seigneur. Si vous serez baptisé dans le Saint-Esprit, il va vous donner l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, de rater jusqu'à ce que vous aurez revêtu de la puissance d'en haut. Si vous aurez la prière exaucée, vous devez examiner votre vie. Si j'avais conçu une iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. L'obéissance est exigée par le Seigneur Jésus-Christ. Et il est le même aujourd'hui, on nous dit en hébreu au chapitre 13. Hébreu 13, verset 8 qui dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que ce qu'il a fait à l'époque, là il le fait aujourd'hui. Ce qu'il avait dit à l'époque, là il le dit aujourd'hui. Il exige l'obéissance si nous aurons les bénédictions du Seigneur. Au fait, comme on voit la Bible, vous allez trouver que l'obéissance est requise comme on vit avec Dieu et comme Dieu exosse nos prières et comme Dieu nous honore avec l'accomplissement de ses promesses. Il faut l'obéissance à la parole de Dieu. On va à Genèse chapitre 22. Genèse au chapitre 22. Je lis verset 18. Toutes les nations, cela fait référence à Abraham. Le Dieu tu puissant parlait Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je vois ceci, parce que, parce que tu as obéi à ma voie. La promesse que je t'ai donnée, je vais l'accomplir. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Parce que tu as obéi à ma voie. Allons à Exode 23. Allons à Exode 23. Et je lis verset 22. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais, vous voyez cela. Il nous donne la condition à tout moment. Que vous serez guéri. Mais vous devez obéir au Seigneur. Vous aurez le miracle. Vous devez obéir au Seigneur. Vous aurez la vie changée. Vous devez obéir au Seigneur. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Quelqu'un me dit là-bas. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Verset 25. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Il parle de moi. Il dit, il parle de moi. Et vous servirez l'éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'a pas dit que c'est lorsque tu es jeune ou que lorsque tu es adulte que tu seras béni. Il m'a dit que si tu peux seulement obéir à ma voix. Que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il va éloigner la maladie de mon cerveau, de mon corps, de mes prômes, de chaque partie de ma vie. Et vous, et vous, utilisez la base des conditions que vous obéissiez à la parole du Seigneur. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes joues. Je remplirai le nombre de vos joues. En Job 36. En Job 36. L'obéissance est très importante. L'obéissance est essentielle. L'obéissance est centrale. L'obéissance est fondamentale. Si nous allons jouir de l'accomplissement, de la bonté, de la promesse de Dieu. Et nous allons voir Job 36. Le verset 10. Job chapitre 36. Nous lisons le verset 10. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se déconner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, quelqu'un, personne, le pays que je vais à l'église. J'écoute les tueurs bibliques. Je participe à toutes ces choses. Sans avoir une obéissance active à la parole de Dieu. Il vous a ordonné de se repentir. Est-ce que vous l'avez fait? Il vous a dit de tout sacrifier, de tout mettre, de tout abandonner au Seigneur. Est-ce que c'est fait? Il vous a commandé de prier. Il vous a ordonné d'aller et parler aux autres. Est-ce que vous l'avez fait? Les bénédictions qu'on reçoit, les miracles qu'on reçoit, sont fondés sur l'obéissance de la parole de Dieu. Verset 11 dit, S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Je crois que quelqu'un là-bas me dira Amen. Je vais à Esaïe au chapitre 1, Esaïe au chapitre 1, verset 18. Esaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le Kramozy, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. Verset 18, 19. Si vous avez quoi? Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous majorez la meilleure production du pays. Tout est fondé sur l'obéissance à la parole. C'est pourquoi comment? On va à Jean au chapitre 2, Jean 2, verset 5. Jean 2, 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ce peut ne pas être quelque chose que vous avez écouté auparavant, mais il vous le dit, mais faites-le. Cela peut ne pas être scientifiquement approuvé, mais il faut le faire. Vous cherchez du vin, et vous dites d'aller remplir d'eau les vases. Il ne faut pas argumenter. Faites ce qu'il vous dira. Vous le ferez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'illumination du Saint-Esprit à ceux qui désobéissent, mais qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. On va à Hébreu au chapitre 5, verset 9. Hébreu 5, verset 9. L'obéissance est très centrale et très importante. Hébreu 5, verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Oui, certains disent qu'ils sont sauvés éternellement à condition que vous l'obéissiez. Oui, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de sécurité inconditionnelle, mais c'est conditionnel. Il faut l'obéir. Il a pourvu un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. C'est comme quand Dieu appelle Abraham. Voyons, Hébreu 11, verset 8. Lorsqu'il l'a appelé, voyons, Hébreu 11, verset 8. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il est allé, il est parti sans savoir où il allait. Il a obéi à Dieu. Il y a quelque chose au sujet de l'obéissance d'Abraham. Il y a quelque chose au sujet de la réponse d'Abraham que Dieu veut imprimer sur votre cœur. Si vous obéissez comme lui, Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira au-delà de votre attente. Et cela va même commencer cette nuit au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Voyons l'obéissance d'Abraham à Esaïe 51. Esaïe 51. Vous devez même souligner cela dans votre vie. Et souligner cela dans la Bible. et vous remettre entre les mains de Dieu comment Abraham a obéi à Dieu et comment Dieu l'a béni. Et en Esaïe 51. Verset 1. Et verset 2. portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté car le seul, car le seul, je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. est-ce que vous avez remarqué que le commandement que Jésus a donné à cet homme aveugle, le Seigneur lui a donné le commandement tout seul. Ce n'est pas entre lui et Jean, ce n'est pas lui et Pierre, ce n'est pas lui et les autres. Et l'homme a obéi au Seigneur sans plainte. Il est allé et le Seigneur m'a ordonné. Alors il ne regarde pas qui fait ceci, qui fait cela. Il m'a appelé tout seul, il m'a parlé tout seul et il lui a dit et il a obéi sans compagnon. Il n'y a personne pour le soutenir, pour dire d'accord, je vais t'encourager, j'irai avec toi. Le Seigneur t'appelle et quand Dieu t'appelle, il t'appelle tout seul et il t'appelle sans comparaison que c'est-à-dire que je l'ai fait à Matthieu c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 pourquoi pour moi c'est différent? Il m'a dit, il l'a appelé tout seul, il est la parole de Dieu qui te parvient maintenant, qui te parvient à toi tout seul. Par le grand Dieu tu vas obéir, c'est l'obéissance à la parole de Christ qui est essentielle pour recevoir le miracle que le Seigneur donne. On va à Jean au chapitre 9. Ce soir, on va du verset 13 à 29. Du verset 13 au verset 29. Confessez courageusement Jésus devant le monde aveugle et hostile. Confessez courageusement Jésus devant le monde aveugle et hostile. Jean 9 verset 13. Ils ont mené l'homme aveugle. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Et il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Il y aura des interrogations. Ils vont les questionner. Ils vont se fâcher comment Jésus a pu faire ceci au jour du sabbat. On va voir que l'homme aura une compréhension à la parole de Dieu. Ce que les pharisiens même n'avaient pas. Ce qu'on voit ce jour est confessez courageusement Christ devant le monde aveugle et hostile. Premier point. La fausse interprétation et l'indignation des pharisiens aveugles. Des pharisiens aveugles. La fausse interprétation. Vous voyez? Il y a la façon dont ils considèrent le sabbat. Voici ce qu'il faut faire le jour du sabbat. Ceci ne doit pas être fait le jour du sabbat à cause de leur fausse interprétation. Numéro 1. La fausse interprétation et l'indignation des pharisiens aveugles. Jean au chapitre 9 verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugles. Or c'était un jour du sabbat. C'est le point. Or c'était un jour du sabbat. C'était le point de critique. Or c'était un jour du sabbat. C'est l'origine du conflit. Or c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit. L'appliquer de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. J'aime là le témoignage. Ce sera votre témoignage. Verset 16. Sur quoi? Quelques-uns des pharisiens disent. Cet homme il se référait à Christ. Cet homme il se référait à Jésus. Cet homme il se référait à ce faisant de miracles. Cet homme ne vient pas de Dieu. Quand il n'observe pas le sabbat. La façon dont il interprétait la loi du sabbat c'est que tu ne feras aucune chose. Tu ne feras rien de bon au jour du sabbat. Tu vas arrêter quelque part là-bas sans cuisiner, sans cuisiner, sans rien faire. Même si tu sauves la vie pour eux c'est mauvais. Pour eux ils aiment leur fausse interprétation. Parce qu'il n'observe pas le sabbat. D'autres disent comment un homme. Ils disent que. D'autres disent comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles. Et il a eu division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle. Toi que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Ils répondent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils répondent. C'est un prophète. Que celui-ci n'est pas un ordinaire. Celui-ci n'est pas un pharisien. Celui-ci n'est pas un fanatique religieux. Celui-ci n'est pas une personnalité religieuse. Celui-ci est un prophète. C'est quelqu'un qui est venu de Dieu et qui a fait ceci pour moi. Tout d'abord voyons leur fausse interprétation. La fausse interprétation du sabbat. Le compréhension est qu'on ne doit rien faire au jour du sabbat. Et allons à Esaïe 58. Allons à Esaïe 58. Ils ont eu la parole mais ils n'ont pas compris la loi de Moïse même qui a dit comme que Dieu enverra un prophète à sa place et il vous déclarera la parole du Seigneur. Et tout ce qu'il vous dit c'est ce que vous ferez. Alors Christ devait venir et donner l'interprétation appropriée de la parole de Dieu qu'il lisait et qu'il ne comprenait pas. Et Christ prêchait et son interprétation est appropriée. Et tout ce qu'il faisait est appropriée. Et tout ce que Christ faisait, il devait voir cela. D'accord, on n'a pas compris auparavant. On croit que le sabbat devait être comme ça. Mais son action nous donne maintenant la vraie interprétation de ce qu'on faisait. Esaïe 58 verset 10 qui dit. Esaïe 58 verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a fait avoir cela, l'âme est un homme affligé. Affligé par la cécité, Jésus l'a aidé. Si tu ressaisis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'éternel sera toujours ton guide. Il ressaisira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront vos enfants, votre postérité, vos convertis, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui retourne les chemins, vous le serez. C'est ce que Jésus faisait en retournant la santé aux gens. C'est ce que Jésus faisait en changeant la vie des gens. C'est ce que Jésus faisait en donnant la vision aux aveugles. Verset 13. Que si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Jésus Christ ne faisait pas sa volonté au jour du sabbat. Il faisait la volonté du père et ce que le Seigneur veut au jour du sabbat. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant et si tu l'honores en ne suivant point ta voix, en ne te livrant pas à tes penchants et à devin discours, il est venu dit que je ne dirai pas mes paroles sinon les paroles du Seigneur. Ce que le père dit, c'est ce que je fais. Mon père agit, moi aussi j'agis. Il faisait tout ce que le père veut qu'il fasse. Verset 14. Alors tu mettras ton plaisir à l'éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Cela va se produire dans notre vie. Vous allez honorer le Seigneur sur son saint jour, sur le jour du Seigneur. Vous allez honorer le Seigneur. Vous ne ferez pas ce que vous voulez. Vous n'allez pas, vous n'irez pas la biche et prendre cette photo et faire ceci et cela. Vous n'allez pas venir au pique-nique, mais vous allez tout faire servir le Seigneur, prêcher aux gens, enseigner la parole de Dieu et être profitable aux gens autour de vous. L'éternel de Dieu viendra sur vous. Et on va à Luc au chapitre 13. Luc 13. On voit leur fausse interprétation du sabbat. Ceux qui croyaient faire et ce qu'on ne doit pas faire. Luc 13, 13. Luc 13, 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait occupé cette guérison. Il s'est fâché. Cette femme-là, qui était malade, courbée, depuis 18 ans, que la femme-là soit laissée comme ça. Ils n'avaient pas pu aider la femme-là. Ils ont compris mal le sabbat. Et il dit qu'il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non, pas le jour du sabbat. Verset 18. Et il dit encore, verset 15. Hypocrite. Le répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener au bois ? Vous prenez soin de vos animaux au jour du sabbat ? » Voici la créature de Dieu. Voici la fille d'Abraham, qui était courbée depuis 17, 18 ans. Ne douche pas avoir pitié d'elle. Et cette femme qui a eu une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'elle parlait ainsi, tous ses adversaires étaient conçus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui le faisaient. Et ces pharisiens étaient spirituellement aveugles. Ils étaient aveugles spirituellement et les traditions et leurs religions les ont aveuglés et ils ne pouvaient pas voir ce que ceci est bon, ceci est mauvais. Leurs traditions ont couvert leurs papiers et cela a obscuci leur vision. Alors, eux ne pouvaient rien voir de clair. C'était quelque chose de très malheureux pour eux que la prophétie d'Esaïe était accomplie dans leur vie. Voyons, Esaïe, séquence 6, verset 10 qui dit, « Ces gardiens sont tous aveugles et ils veillaient. L'ennemi vient, ils ne pouvaient pas voir. Le bien venait, ils ne pouvaient pas voir. L'agression vient, ils ne pouvaient pas voir parce que c'est le juge de sabbat. Ils étaient tous aveugles. Ils sont aveugles à la réalité, contre la réalité. Ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Quand on va au Nouveau Testament, est-ce qu'il était arrivé à ces gens qui étaient aveugles contre la vérité? Ils étaient aveugles contre l'avènement du Seigneur. Voyons, Matthieu. On voit l'identité de ces dirigeants et la description de ces dirigeants. Et la chose malheureuse qui leur arrivait, c'est que quoi que dirigeants d'Israël? Matthieu 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Voyons, ces dirigeants en Israël, les juifs là, ils sont spirituellement aveugles. Ils ne pouvaient pas la voie du Seigneur. Ceux qu'ils professent diriger dans la voie du salut étaient aveugles. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Les dirigeants périssent, les dirigeants périssent parce qu'ils étaient aveugles. On peut voir leur aveuglement comme on voit ce passage. Voyons, Matthieu au chapitre 23. Matthieu au chapitre 23, verset 16. Jésus était direct ici. Matthieu 23, verset 16. Malheur à vous, conducteur aveugle. Malheur à vous, conducteur aveugle. Il parlait aux pharisiens qui étaient aveugles. Voyons, verset 17 qui dit, insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Et verset 19, parlant à ces pharisiens aveugles. Voyons, c'est la troisième fois dans un chapitre verset 24. Il dit, conducteur pharisiens aveugle. Qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Verset 26. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Il dit, pharisiens aveugles. Alors, il les a adjointés. Il les a appelés par les pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la courbe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne nette. Voyons. Deuxième corinthien. Deuxième corinthien 3. Il s'agit avec de sérieux problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Ils lisent la Bible. Il n'y a pas de problème en lisant la Bible. Ils ont cette Bible, cette version, ce commentaire, la concordance. Ils lisent tout. Mais ils ne pouvaient pas voir le salut et l'affranchissement du péché. Ils ne pouvaient pas voir la sainteté sans laquelle personne le verra. Le Seigneur, il lise la Bible. Il ne peut pas voir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui. Quoi qu'ils lisent, ils sont aveugles. Je prie que vous ne soyez pas aveugles. Deuxième corinthien au chapitre 3. Je lis verset 14. Mais ils sont devenus du d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est un Christ qui disparaît. Quand on lisait l'Ancien Testament, le même voile est toujours là. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est un Christ qui disparaît. Ils n'ont pas reconnu Christ comme le Messie, comme le Sauveur, comme celui qui va les éliminer, celui qui va éclairer leur vie, comme celui qui va leur pardonner, comme celui qui va leur offrir le salut, comme celui qui va leur montrer la voie du ciel, comme celui qui va les réconcilier avec le Dieu pour eux c'est la religion. Et ils lisaient tout l'Ancien Testament. Verset 15. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, qu'est-ce que cela veut dire ? Quand ils lisent Genèse Exo, des Lévitiques, des Trônomes, quand ils lisent le sabbat et les cérémonies, les rituels de l'Ancien Testament. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le quoi ? Le cœur, le cœur, le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre jusqu'à ce que vous venez au Seigneur. Il y a des choses à ne pas comprendre jusqu'à ce qu'on naisse de nouveau, jusqu'à ce que le sang de Jésus vous lave, vous purifie. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre jusqu'à ce qu'une nouvelle vie soit arrivée en vous. Il dit, le voile, les ténèbres seront ôtés quand ils viennent au Seigneur. Leur mauvaise interprétation a détourné l'attention de la vraie affaire. Quelle est l'affaire ? Le miracle est arrivé qui ne s'est jamais produit dans l'Ancien Testament. Ce qui était arrivé, un miracle est arrivé qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'a jamais fait. Il devait poser la question, n'est-ce pas le Christ ? N'est-ce pas le Messie ? N'est-ce pas le Sauveur ? N'est-ce pas celui-là que le Père Céleste a promis qu'il nous enverra ? Oui, il est venu. Mais à cause de la fausse interprétation et à cause de leur indignation, la révélation importante qui est arrivée maintenant n'avait pas de valeur pour eux. Les choses de valeur éternelle ne leur importaient plus en ce temps-ci. Voyons Luc, alors Luc au chapitre 2, Luc 2 verset 10 et 11. Luc 2, il nous dit la chose essentielle, la chose importante et il devait passer à cela. Luc 2 verset 10. Mais l'Ancien leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici le miracle. Un miracle qui ne s'est jamais puissé, qui ne s'est jamais produit, est maintenant arrivé. Ces gens devaient voir que, oui, Christ est le Sauveur du monde. Et voici ce miracle qui le révèle. Et ces gens se sont donnés à argumenter et à faire de fausses interprétations. En Jean au chapitre 4 verset 42. Et il disait la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Voici la chose centrale. C'est la chose fondamentale. Voici ce que le Seigneur veut leur montrer. Que je suis le Sauveur. Voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Ils l'ont raté à cause de leur religion. Ils étaient aveuglés par la religion. En acte au chapitre 4 verset 12. Et il n'y a de salut à aucun autre. Ils devaient comprendre ce qui était arrivé à l'aveugle. Personne ne l'a jamais fait depuis la fondation du monde. Ce n'est jamais entendu qu'un aveugle n'a recouvré la vue. Et il n'y a de salut à aucun autre. Quand il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais ces gens l'ont raté à cause de la fausse interprétation. Voici quelque chose. Si vous avez quelque chose dans le coeur. Et vous êtes très sérieux. Je vous dis que c'est ceci et cela. Si vous êtes quelque chose dans le coeur. Et que la chose vous fait argumenter. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Vous allez rater la réalité des choses même. Votre attitude. Votre interprétation. Alors votre façon de voir les choses. Et comment vous vous concentrez sur des choses non essentielles. Vous feront même rater les choses essentielles. Comme ce qui était arrivé ici aux pharisiens. Ils ont vu Christ. Ils n'ont pas vu le salut. Ils ont vu l'homme née aveugle. Ils n'ont pas vu le miracle. Ils ont toujours vu tout ce qui fait leur argument. C'est le sabbat. Le sabbat. Le sabbat n'a rien fait de bon. Et ils disaient sabbat, sabbat. Jusqu'à mourir, aller en enfer. Quelle est l'utilité de vous concentrer sur ceux qui ne vous offrent pas le salut. Qui ne vous donnent pas la réconciliation avec Dieu. Je prie qu'on délaisse ces choses au nom de Jésus Christ. Et qu'on vienne à la réelle chose. Et à la chose importante pour avoir la vie éternelle au nom du Seigneur. Vous aurez cela au nom de Jésus Christ. Je viens au deuxième point maintenant. L'intimidation fréquente et l'iniquité des parents brisés. Jean neuf. Jean neuf. Dix-huit. Les juifs ne crurent point qu'ils eut été aveugles et qu'ils eut recouvré la vue. Jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Verset 19. Et ils les interrogeaient. Disant. Est-ce là votre fils ? Que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondent. Nous savons que c'est notre fils. Et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ? Ou qu'il lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons. Est-ce que vous croyez qu'il ne savent pas ? Est-ce que vous croyez ? Vous croyez que ça je ne savais pas ? L'homme l'a disé à tout le monde. Qu'il a fait de la boue et l'a appliqué à mes yeux. Et je suis allé. Je me suis lavé à Siloué. Et je voyais clair. Il l'a dit à tout le monde. Pourquoi ne pas dire ça à ses parents ? Et que nous ne savons pas. Que nous savons que c'est notre fils. Il est né aveugle. Mais la méthode. Par laquelle il voit maintenant. Nous ne savons pas. Et qui a ouvert ses yeux ? Mais l'homme a mentionné le nom. Il dit que c'est Jésus. Et que nous ne savons pas. Interagé lui-même. Il a de l'âge. Posez la question. Il parlera de ce qui le concerne. Verset 22. Ses parents disent cela. Parce qu'ils. Dites-le moi. Craignaient les juifs. Parce qu'ils craignaient les juifs. Car les juifs étaient déjà convenus. Que. Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ. Il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent. Il a de l'âge. Interrogez. Interrogez-le lui-même. L'intimidation fréquente. Ce qui est arrivé c'est que. Les pharisiens et les juifs là. Oui. Ils ont utilisé. L'outil. L'arme. De l'intimidation. Et. L'outil. L'arme. De la menace. Si quelqu'un vient ici. Au temple. Quelqu'un vient à la synagogue. Quelqu'un vient au jour du sabbat. Si quelqu'un vient ici. Tu as l'occasion. De venir à ce temple. Tu veux venir à cette synagogue. Parce que. Tu écoutes ce qu'on disait. Si tu n'écoutes pas ce qu'on disait. Ici. Nous allons t'excluter. Chasser de la synagogue. Attendez un peu. Venir à la synagogue. Ne donne pas à cet homme. L'assurance du salut. Venir à la synagogue. Ou celle. Venir à la synagogue. Ne les conduit pas. Ne les réconcilier pas. Avec le Dieu. Qui peut tout faire. Venir à la synagogue. Ne va pas améliorer leur famille. Venir à la synagogue. Ne va pas donner. La lumière de l'écriture. Et cette chose. Inutile. Il s'y accrochait. Il menaçait tout le monde. Que. Si tu vas dire. Que. Ce Jésus. Dont nous parlons. Et le Christ. Nous allons te chasser. De la synagogue. Oui. L'arme. L'arme. D'une. Intimidation. Fréquente. Il y a des gens qui font cela. Ils veulent empêcher. Votre voie au salut. A la sainteté. Ils veulent. Obtruire. Votre voie au ciel. Chaque fois. Ils vous intimident. Fréquemment. Et. Avec. De longues. Menaces. Ils l'ont dit. L'année passée. Ils l'ont dit. La semaine passée. Ils l'ont dit. Hier. Ils l'ont encore dit. Aujourd'hui. Avec. De longues. Menaces. Et. Ce sont des remarques. Incessantes. Et. Chaque fois. Il allait tout le monde. Si la synagogue. Ne va pas. T'héberger. Si la synagogue. Ne va pas. T'accepter. Si tu vas là-bas. Si tu vas là-bas. Si tu vas là-bas. Si tu vas là-bas. A cause de cette intimidation. Fréquente. Les gens sont brisés. Leur esprit brisé. Leur colon vertébral brisé. Leur conviction brisé. Il ne peut plus se tenir pour quelque chose. Il n'y a plus de conviction. En eux. Et cela affecte. Et ses parents aussi. Et ses parents. Et ses parents aussi. Sont brisés. C'est pourquoi. Nous l'appelons. L'intimidation. Fréquente. Et l'iniquité. Des parents brisés. Ses parents. Qu'est-ce qu'ils savaient ? Oui. Ses parents. Oui. Ils n'ont pas. De volonté. Pour se tenir pour la vérité. Ils sont brisés. Si vous êtes comme ça. Vous n'avez pas d'esprit. Vous n'avez pas de détermination. De volonté. Pour vous tenir pour la vérité. Au sein. Des soi-disant amis. Au sein. Du peuple. Des gens du monde. Vous n'avez pas la volonté. De se tenir pour la vérité. Vous êtes déjà brisés. Deux. Ses parents. Ils n'ont pas la volonté. De décider. Leur. Destiné. Éternel. Voici Jésus Christ. Qui va leur tenir la vie éternelle. Voici Jésus Christ. Qui va leur prendre de la terre. Au ciel. Et alors. Ils n'ont pas de volonté. Pour se tenir. Et. Décider. Leur. Destiné. Éternel. Ils n'ont pas de courage. Pour. Résister. A la. A une faible. Opposition. L'opposition. L'opposition était faible. Même l'homme aveugle. Pouvait confronter les pharisiens. Même l'homme aveugle. Pouvait se tenir et dire. Pour se tenir devant eux. Mais les parents. Qui n'étaient pas physiquement aveugles. Ils n'avaient même pas. Ce courage. Ce courage. Pour résister. A cette faible. Opposition. Alors. Ils avaient vraiment peur. Que. Quelqu'un. Prend. Une. Brindille. De balai. Ils croient que. Il y a beaucoup de. De force. Dans cette. Brindille. De balai. Tu te caches. Tu jeûnes. Au seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant. Tu as vraiment peur. Tu as quelque chose dans le rêve. Ce que tu as dans le rêve. La queue. Et bien. C'est fini. Et tu as fui. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de. De. De machette. Et tu. Ah. Ils sont venus. Ils sont venus. Tu as peur. Tu es faible. Il n'y a plus de courage. Pour résister à la faible. Opposition. Ta volonté brisée. La colonne vétérale brisée. Numéro 4. Il n'avait pas. Le cœur. Le cœur. Pour soutenir la conviction. Ils étaient déjà. Ingras. Que. Jésus-Christ. A pris leur enfant. Et cet enfant. Qui était né aveugle. Aucun docteur. Ne peut les aider. Aucun. Aucun médicament. Ne peut les aider. Aucun puissance. Ne pouvait faire cela. Mais à cause de ces pharisiens. Les pharisiens n'ont rien. Les pharisiens ne promettent rien. Ils ne donnent rien. Les pharisiens. Sont là seulement. Ils sont là. Sans rien. A contribuer. A leur vie. Mais ces gens-là. Ils ont perdu le cœur. Pour soutenir leurs convictions. Numéro 5. Ils n'avaient pas. De colonne vétérale. Pour se tenir. Tout seul. Pour ce qui est vrai. Il savait. Que Jésus-Christ a fait le miracle. Et ce Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a fait. Il a béni notre famille. Il a béni notre fils. Regardez la joie. Dans notre fils maintenant. Les yeux aveugles sont ouverts. Lorsque cet enfant est tenu. On pleurait dans la famille. On n'est pas content. Comment avoir cet enfant. Et que l'enfant n'est pas indépendant. Elle est devenue un parasite. C'était sa vie durant. Parce qu'elle est aveugle. Maintenant. Jésus-Christ. A ôté le propre. Et a ôté la déformation. Il a ôté le stigmate de l'enfant. Et ces gens ne pouvaient pas avoir la colonne vétérale. Pour dire ce qu'ils apprennent. Ils n'ont pas de pouvoir. Pour confronter l'erreur avec la vérité. Lorsque vous êtes brisé. Vous êtes comme ça. Votre esprit brisé. Votre colonne vétérale brisée. Votre intelligence brisée. Tout ce qui est en vous est brisé. Et que vous savez que. Voici la bonne chose. Mais vous ne pouvez pas vous tenir. Parce que vous êtes un homme brisé. Vous êtes une femme brisée. Miro 7. Il n'y a pas de dignité. Pour protéger leurs enfants. Il n'y a pas de dignité. Pour protéger. Cet enfant là. De. De s'opposer aux pharisiens. Que oui. De s'opposer aux pharisiens. Que oui. C'est notre fils. Oui. C'est Jésus qui lui a fait cela. Il ne pouvait pas faire cela. Parce que. Ils étaient brisés. Qu'est-ce qui les a brisés? La crainte des hommes. Si vous avez la crainte des hommes. Vous serez brisés. Vous ne pouvez pas vous tenir pour la vérité. Vous le savez. Mais vous ne pouvez pas vous tenir. Au bureau. Vous ne pouvez pas vous tenir. Dans la famille. Vous ne pouvez pas vous tenir. Parce que vous êtes un homme brisé. Vous êtes une femme brisée. Votre volonté est brisée. L'intimidation vous a brisé. La crainte des hommes vous a brisé. Je prie. Aujourd'hui. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il fortifie votre esprit. Qu'il fortifie votre coeur. Qu'il fortifie votre colonne vétérale. Que vous allez vous tenir. Je dis. Vous allez vous tenir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui. Que toutes les craintes. Disparaissez de votre vie au nom de Jésus Christ. Proverbe au chapitre 29. Proverbe au 29. Proverbe 29. Proverbe 29.25. Proverbe 29.25. La crainte des hommes tente. La crainte des hommes tente un piège. Mais celui qui se confie à l'éternel est protégé. La crainte des hommes. Qu'est-ce que cela apporte ? Cela tente un piège. Mais celui qui se confie à l'éternel est protégé. Si vous mettez votre confiance à l'éternel. Vous serez protégé. Vous serez protégé. Parce que ces pharisiens ne pouvaient rien faire. Ils ne peuvent pas tuer ta vie. Ils ne peuvent pas tuer ta vie. Vous serez sous les ailes du Dieu tout puissant. Et rien ne vous fera briser. Et rien ne vous fera tomber au nom de Jésus Christ. Voyons ce que la crainte des hommes fait. Esaï 57. Esaï 57. Verset 11. Ouvrez la Bible. Et qui redoutais-tu ? Si Dieu vous pose la question. Pensez à cela dans votre bureau. Vous ne pouvez pas vous tenir. Et qui redoutais-tu ? Qui craignais-tu ? Pour être fidèle dans votre famille. Pensez à cela au village. Pensez à cela dans votre ville. Et qui redoutais-tu ? Et qui craignais-tu ? Pensez à cela dans votre marché. Si quelqu'un ne contribue pas. Pour faire la cérémonie à l'idole. Et tu ne vas pas vendre dans ce marché. On va saisir tes articles. Et qui redoutais-tu ? Qui craignais-tu ? Tu veux prendre la décision. Soit pour marier celle-là ou celle-là. Celui-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu crains. Qu'est-ce que l'autre la dira ? Qu'est-ce que l'autre la va dire ? Verset 11. Et qui redoutais-tu ? Qui craignais-tu ? Oh bien. Tu veux faire quelque chose. Tu veux prendre ta décision. Et que c'est assez. Je vais maintenant vivre pour le Seigneur. Et je vais m'apprêter pour le ciel. Regarder les signes qu'on voit. Dans les cieux. Dans les rues. Et partout autour de nous. Tout ce qu'on voit. On sait que Christ vient. Et je sais que c'est la sanctification. Je ne verrai pas le Seigneur. Je vais me tenir ferme. Je vais être saint. Et vous rappeler. Telle personne. Telle personne maintenant. Se tient comme un puissant géant devant toi. Quoi que tu connaisses la vérité. Quoi que tu connaisses la voie. Et tu prises. Tu te consacres. A l'étude biblique. Tu dis que maintenant. Seigneur. Je vais te suivre. Mais. Et qui redoutais-tu ? Qui craignais-tu ? Pour être infidèle. Parents. Pour être infidèle. L'homme. Femme. Pour être infidèle. Prédicateur. Pour être infidèle. De qui avez-vous peur ? Verset 11. Et qui redoutais-tu ? Qui craignais-tu ? Pour être infidèle. Pour ne pas te souvenir. Te soucier de moi. Est-ce que je ne garde pas le silence ? Et depuis longtemps. C'est pourquoi tu ne me crains pas. Vous ne pouvez pas craindre Dieu et l'homme en même temps. Si vous craignez Dieu. Vous n'allez pas craindre l'homme. Si vous craignez l'homme. Vous n'allez pas craindre Dieu. De qui avez-vous peur ? Vous allez tenir ferme. Vous allez tenir. On retourne à Jean 9. Jean 9. Nous lesons verset 22. Jean 9 verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs. Car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, ils seraient exclus de la synagogue. Voyez leurs actions. Quels que cela démontre ? Cela démontre l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils ont renié celui qui les a bénis. Ils ont renié celui qui a amené la lumière à la famille. Ils ont renié celui qui a changé la vie de leur fils pour toujours. Voyons cette iniquité et voyons ce que le Seigneur dit de cela. On va aller au chapitre 9 verset 24. Leur 9 verset 24. Lorsqu'on renie le Seigneur comme ça. Laisse qu'on ment. Lorsqu'on ment. Lorsqu'on devient hypocrite. Et on dit qu'on ne sait pas. Qui a ouvert les yeux de ton fils ? Tu sais que c'est Jésus. Mais tu dis. Tu professes ce mensonge. Tu dis que tu ne connais pas. Leur 9 verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Qu'a quiconque. Qu'a quiconque. Aidez-moi à crier le mot quiconque. Qu'a quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Le fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voyons chapitre 10 verset 9. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Ces parents brisés ont renié Christ devant les hommes, devant les pharisiens à cause de la peur, à cause de la synagogue, à cause du tabernacle, à cause de la religion, à cause des menaces de ces pharisiens. Et Jésus a dit que vous m'avez renié devant les hommes, je vais vous renier devant les anges de Dieu au ciel. Allons à Romain 1, Romain 1, 19, Romain 1, 19, Romain 1, 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ces parents connaissaient la bonne chose, mais ils ne vont pas dire la vérité. Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils n'étaient pas reconnaissants, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et leur cœur sans intelligence a été plongé. On va à Jacques au chapitre 4. Jacques 4, 17. Jacques 4, 17. On lit cela ensemble. Jacques 4, 17. On lit cela ensemble. Jacques 4, 17. Jacques 4, 17. Lisons cela ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Oui. Je veux que tout le monde lise cela. 1, 2, 3. Allons-y. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Vous n'allez pas commettre le péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Ces parents-là, ils savaient la bonne chose à faire. Ils pouvaient dire de façon directe à ces pharisiens que cela va aider ces pharisiens. Si quelqu'un les confronte. Si quelqu'un pouvait les confronter et leur montrer que leurs menaces ne sont que validées. Que ce Jésus est le Christ. Ils pouvaient faire cela même. Cela va leur faire du bien. Mais ils n'ont pas fait cela. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Aujourd'hui, nous allons voir Matthieu au chapitre 10, Matthieu 10, 33, Matthieu 10, 33, Matthieu 10, 33. Mais quiconque, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parce que vous avez dit que je vais le renier devant les anges et devant mon Père qui est dans les cieux. En deuxième, Timothée, verset 12, au bureau, vous n'allez pas renier Christ. Au marché, vous n'allez pas renier Christ. Dans la famille, dans votre famille où il y a les incroyants qui veulent vous menacer. Si tu veux demeurer membre de cette famille. Si tu veux continuer à utiliser le nom de la famille. Tu ne veux pas dire, tu ne veux pas parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nom de la famille-là? La famille qui ne connaît pas Dieu. La famille qui ne l'a pas créé le salut. Laisse cela et dis ce que tu vas dire que je vais bien. Parce que je vais suivre Christ. Et Dieu merci, je vais suivre Christ. Et Dieu merci, je vais continuer à suivre Christ. Vous allez suivre Christ au nom de Jésus-Christ. Deuxième, Timothée, au chapitre 2, verset 12. Deuxième, Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous réunirons aussi avec lui. Si nous le réunions, qu'est-ce qu'il fera? Lui aussi nous réuniera. Vous voyez? Ces parents brisés étaient liés par l'esprit de crainte. L'esprit de peur. Cela devient un esprit. La peur qui les a liés. Qui a lié l'homme a lié la femme. Et leur iniquité était le péché numéro 1. Le péché de renier Christ. Le péché de renier Christ. Lorsque vous avez l'occasion de parler. L'occasion de parler de Jésus. Dire que Jésus est le Christ. Le péché de renier Christ. Le péché d'être infidèle. De mentir. De dire que c'est notre fils. Oui d'accord. Il est éternel et aveugle. Mais le moyen par lequel il a retrouvé la vue. On ne connait pas ça. On ne sait pas. C'est le mensonge. L'iniquité c'est le péché. L'iniquité de mentir. Trois. C'est cacher. Dissimuler. La vérité qui sauve. Il ne pouvait pas sortir. Et dire que voici la vérité. Et ça c'est la vérité qui sauve. Numéro 4. C'est le péché d'hypocrisie. Ils connaissaient la bonne chose. Ils ont dévié. Et ils ont fuite la vérité. Et 5. C'est le péché d'insincérité. Il n'était pas sincère que c'est notre fils. Tout le monde pouvait voir qu'il a retrouvé la vie. La vue. Mais il ne confède pas cela. Il n'était pas. C'est le péché de l'insincérité. Et 6. C'est le péché d'ingratitude. Le péché de ne pas être reconnaissant. Le péché de ne pas donner l'honneur au Seigneur Jésus Christ. Qui a fait de telles grandes choses pour eux. Une recette. C'est le péché d'empêcher les autres de croire. C'est le péché d'empêcher les autres de croire. Et ils pourraient aller en ville. Regarde, venez voir notre fils. Il était né aveugle. Ceux-ci n'étaient jamais arrivés à une famille. Nous sommes une famille spéciale. Nous sommes une famille privilégiée. Voici un miracle spécial qui est arrivé à notre fils. Regardez notre fils. Amenons-le à Christ. Nous allons t'emmener à Christ. Il va te sauver. Il va te délivrer. Il va t'emmener de la terre au ciel. Ils ont perdu le point de l'honneur. A cause de l'iniquité d'empêcher les autres de croire. Numéro 8. C'est le péché de l'indifférence. C'est le péché d'une indifférence imprétente pour leur salut. Ils pourraient être sauvés. Ces gens, ils pourraient venir à Christ. Que nous sommes les parents de cet homme né aveugle. Alors, maintenant, l'enfant peut voir. Il peut voir. Maintenant, il voit. Si tu as pu le faire. Maintenant, on a besoin de toi. Tu peux nous sauver. Ils n'ont pas fait cela. Alors, ils étaient indifférents et imprudents. Cela les a fait rater l'opportunité du salut. On va à Jean chapitre 9. Jean 9 et je lis verset 24. Jean 9 verset 24. « Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il a lui dire, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Nous avons des yeux pour voir. On suit cet homme. On voit cet homme. Nous savons qu'il est un pécheur. 25. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. Je sais une chose. » Est-ce que vous savez une chose ? Est-ce que vous connaissez quelque chose ? Avez-vous rencontré Christ ? A-t-il fait quelque chose pour vous ? Est-ce que vous pouvez témoigner de cela ? Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir sa disciple ? » Très merveilleux. Regardez l'homme aveugle dont les yeux sont ouverts et que je vous l'ai déjà dit non. Vous voulez savoir ? Je peux le répéter, mais je ne veux pas gaspiller mon temps avec vous. Est-ce que vous voulez aussi devenir sa disciple comme je le suis ? Verset 28 « Ils l'injouiriaient, ils l'ont déconsidéré, ils le dénigraient, l'insultèrent et l'injouiriaient et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, vous voyez comment il appellait Jésus-Christ ? Mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Regardez ceci, numéro 1, l'aveuglement des gens qui se séduisent. Voyez, ils ont dit que, verset 24, ils ont dit « Nous savons, donc gloire à Dieu, que cet homme est un pécheur. » Et qu'il est quoi ? Il est pécheur. Voyons, chapitre 8, 46. « Qui de vous me convaincra de pécher ? » Voyons, il parlait de cet homme. Nous savons qu'il est péché, mais Jésus dit « Qui de vous me convaincra de pécher ? » Voyons, Jean 3. Ce sont des gens qui se séduisent eux-mêmes, qui se trompent eux-mêmes. Ils savaient qu'ils ne disaient pas la vérité de Jésus, aussi au sujet de Jésus. Jean 3, verset 1, « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, qu'est-ce qu'il est là-bas ? Nous savons que, Rabbi, non seulement moi, nous, nous les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » « Que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est qu'avec lui. » Et lorsqu'il voudrait séduire les gens, alors ils se séduisent eux-mêmes, et ce qu'ils connaissent, ils le cachent. « Nous savons que, le pécheur m'a dit ici, que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » « D'être séduiteur. Je ne serai pas séduiteur. » Il faut le dire, si vous avez su, « Je ne serai pas séduiteur. » 1 Timothée 1, verset 6 Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vins discours. Ceux qu'ils disaient sont de vins discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Ces pharisiens, ils ne comprenaient pas, ils ne se comprenaient pas eux-mêmes. Mais allons à la chose suivante. « Le courage de se révéler. » Jean 9, verset 25 Il répond, « S'il y a un pécheur, je ne sais, je n'ai pas argumenté avec vous. » « Je sais une chose, le courage de se révéler. » « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. » « Vous le dites la autre fois et que maintenant je vois. » « Il faut le dire avec confiance, j'étais aveugle et que maintenant je vois. » « C'est le courage de cet homme. » « Je sais ce que j'étais, je sais ce que je suis maintenant. » « Lorsque vous êtes sauvés, vous serez comme ça. » « Lorsque vos péchés sont pardonnés, vous serez comme ça. » « Lorsque que ce soit les ténèbres spirituels, si les ténèbres spirituels sont ôtés de vos yeux, vous serez comme ça. » « Et lorsque la chose là qui vous a couvert est ôtée de vous, vous serez comme ça. » « Vous direz, oui, j'étais pécheur, mais maintenant je suis un saint. » « J'étais coupable, mais maintenant je suis affranchi. » « J'étais malheureux, mais maintenant il m'a affranchi. » « Il a changé ma vie. » « Et voyons Romain au chapitre 6. » « Il connaît votre passé. » « Il sait que maintenant vous connaissez votre présent. » « Vous savez qu'il y a un grand changement à lieu. » « Vous savez qu'une grande transformation à lieu. » « En Romain au chapitre 6, verset 17. » « Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été, ça l'est passé, esclave du péché. » « Et obéit de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été intruit. » « Etant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » « Ce qui vous donne le courage, l'assurance que j'étais voleur, je ne vole plus. » « J'étais menteur, je ne ment plus. » « Je faisais ceci, je ne fais plus. » « Maintenant il y a un changement dans ma vie. » « On va remettre cette, verset 5. » « Car lorsque nous étions dans la chair, c'est le passé. » « Et les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » « Verset 6. » « Mais maintenant les choses sont différentes. » « Les choses sont maintenant différentes. » « Mais maintenant mes yeux sont ouverts. » « Les choses sont différentes. » « Ma vie a changé. » « Les choses sont différentes. » « La vie éternelle est entrée en moi. » « Maintenant les choses sont différentes. » « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi. » « Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. » « De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. » « Et non selon la lettre qui a vieilli. » « Je prie que cette lumière brille dans votre cœur. » « Deuxième corinthien au chapitre 4. » « Deuxième corinthien 4. » « Verset 4. » « Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, » « qui est l'image de Dieu. » « Verset 6. » « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, » « pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » « Un nouveau jour est arrivé. » « Une nouvelle ère est venue. » « Une nouvelle expérience est venue. » « À cause de cela, il y a la vie, il y a la lumière. » « Allons à Hébreu 13. » « Hébreu 13. » « C'est donc avec assurance, comme cet homme était courageux. » « Cet homme était très courageux. » « Un nouveau converti était courageux. » « Certains disent que je suis courageux. » « Je suis sauvé, sanctifié, rempli du sein d'esprit. » « Je venais à l'étude biblique. » « Je connais la Bible de A à Z. » « Je peux voir toute référence de la Bible. » « Je peux l'interpréter. » « Oui, je t'attends bien. » « Mais cet homme, est-ce que vous avez le courage de cet homme ? » « L'autorité de cet homme ? » « L'assurance de cet homme ? » « La confiance de cet homme ? » « La conviction de cet homme ? » « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. » « Le Seigneur est mon aide. » « Je ne crains de rien. » « Que peut me faire un homme ? » « Amen à tous. » « Voici ceci encore. » « C'est donc avec assurance. » « C'est donc avec assurance que je peux dire. » « C'est donc avec assurance que je peux dire. » « C'est donc avec assurance que je peux dire. » « Répétez cela. » « Le Seigneur est mon aide. » « Je ne craindrai rien. » « Que peut me faire un homme ? » « Cela va vous aider à garder votre salut. » « Cela va vous aider à garder votre conviction. » « Cela va vous aider à rester courageux. » « Cela va vous aider à dire aux pharisiens que je ne connais pas votre réponse. » « Je ne sais pas ce que vous dites. » « Mais je sais une chose. » « J'étais aveugle. » « Maintenant, je vois. » « Non seulement, je vois. » « Le Jésus-Christ. » « Que vous dites. » « Que vous professez ne pas connaître. » « Lui a ouvert mes yeux. » « On retourne à Jean. » « On a vu ce Jean neuf là. » « Et comme nous avons dit verset 24. » « On a vu l'aveuglement de ceux qui se séduisent. » « On a vu le courage de se révéler. » « Et nous allons voir maintenant. » « Nous allons voir maintenant la timidité des disciples. » « De nouveaux disciples. » « La fraîcheur de la foi. » « La fraîcheur de la conviction. » « Et la fraîcheur de la conviction. » « Et aussi bien que la confession. » « On a vu maintenant l'intimidation de nouveaux disciples. » « Jean. » « La timidité de nouveaux disciples. » « Jean neuf. » « 26. » « Et lui dire. » « Que t'a-t-il fait ? » « Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? » « Il leur répondit. » « Je vous l'ai déjà dit. » « Et vous n'avez pas écouté. » « Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? » « Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » « Oui, non. » « C'est que l'homme-là était... » « Je vous le dis. » « Il était cru. » « Que je suis maintenant sa disciple. » « Je peux vous dire ce qu'il a fait. » « C'est par la timidité. » « Il était cru. » « Je voulais être comme moi. » « Être sa disciple. » « Et le suivre. » « Et il est l'injurière. » « Ils l'ont perspicité. » « L'homme était cru. » « Et ils n'ont pas pu supporter ce qu'il a dit. » « Et c'est toi qui es son disciple. » « Nous ne sommes disciples de Moïse. » « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. » « Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » « Et cet homme leur répondit. » « Il est étonnant. » « Que vous ne sachiez d'où il est. » « Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » « Il m'a ouvert les yeux. » « Cependant, il m'a ouvert les yeux. » « Est-ce que vos yeux sont-ils ouverts ? » « A-t-il touché votre cœur ? » « A-t-il touché votre vie ? » « Vous a-t-il pardonné les péchés ? » « A-t-il changé votre vie ? » « Vous serez en mesure de dire cela avec confiance. » « Vous dites que vous ne le connaissez pas. » « Mais il a ouvert mes yeux. » « Maintenant, nous savons que Dieu n'exhauste point les pécheurs. » « Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exhauste. » « Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. » « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » « Mais Dieu, mais si l'homme-là était cru, il était direct. » « Vous allez sortir de la foi du Seigneur dans la révélation que Dieu vous donne, le courage et de la parole de Dieu. » « Que vous êtes à fond de Dieu, que le Seigneur vous donne la conviction. » « Que vous êtes à fond de Dieu, que vous pouvez sortir et aller partout. » « Avec conviction et la confession, vous pourrez dire que c'est avec assurance que je peux dire. » « Le Seigneur m'en aide, je ne crains de rien que peut me faire un homme. » « Ouvre la bouche et priez le Seigneur. »